Quel outil doit-on utiliser pour dessiner sur la toile ? Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours en ligne, dans une formation en ligne, et j'ajoute des nouvelles vidéos sur des techniques de peinture sur cette chaîne YouTube. Alors si vous voulez ne pas manquer les nouvelles vidéos, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bien de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je rajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Avant de commencer à vous parler des outils à utiliser sur la toile pour faire vos dessins, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit, entièrement gratuit, de 71 pages qui traite de techniques de peinture. Alors quel outil doit-on utiliser pour dessiner sur la toile ? Ou surtout support avant de peindre ? Panneau de bois, maçonnette, isorel, toile cartonnée, carton entoilé, peu importe, avant de peindre, c'est bien de choisir le bon outil parce qu'on risque de se retrouver avec des problèmes, et moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que c'est quand même assez important. Je vous dirai d'abord quels outils ne pas utiliser. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Le crayon noir, le crayon graphite, le crayon que vous connaissez bien, HB, 2B, peu importe, le crayon que vous trouvez dans toutes les trousses d'écolier, le crayon ordinaire, appelé, il y en a qui appellent ça du crayon de plomb, parce qu'avant c'était du plomb, en fait c'est du graphite qui est utilisé là-dedans. Sa particularité, malheureusement en peinture, c'est que ça risque de traverser la peinture, de revenir en surface. C'est difficile à effacer, très difficile à effacer, bien que j'ai appris assez récemment, il y a peut-être quelques mois seulement, qu'il y avait une technique pour effacer du crayon sur de la toile, c'est d'utiliser de l'eau savonneuse, en mettant une vieille brosse à dents, de l'eau savonneuse, et vous frottez votre crayon, vous allez voir, il va s'effacer très facilement. Mais moi je vais vous raconter plutôt une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. j'avais terminé un tableau, peinture à l'huile, en plusieurs couches, il était vraiment très sec depuis longtemps, je l'exposais, puis j'ai eu un acquéreur pour l'acheter, quelqu'un qui m'a demandé de l'acheter ce tableau-là, et comme je suis très indiscipliné, je n'avais pas identifié mon tableau à l'ando, je ne l'avais pas encore identifié, alors bien sûr à l'ando on va mettre le titre, l'année d'exécution, le médium utilisé, le format, et puis on va signer aussi, c'est comme une authentification du tableau. Et donc je ne l'avais pas fait, puis là, juste avant qu'il parte, heureusement la personne qui me l'a acheté n'était pas là. Dans mon atelier, j'ai pris mon crayon, puis j'ai marqué le titre, alors je ne me rappelle plus le tableau que c'était, œuvre originale créée, réalisée par René Milone, telle année, la peinture à l'huile, tel format, je signe, ça, superbe, merci. Quand c'est fait, je tourne mon tableau, et oh, je vois apparaître tout ce que j'ai écrit apparaissait dans le ciel de mon paysage, mais à l'envers. Oh, là j'ai eu comme un coup au cœur, je me suis dit, zut, qu'est-ce qui se passe là ? Quand je suivais mes cours dans une école de beaux-arts, le professeur m'avait dit, nous avait dit, à toute la classe, faites attention, ne faites pas le dessin avec du crayon graphite, parce que ça va être difficile de le cacher avec la peinture, c'est vrai, si la peinture, elle ne serait-ce que très peu transparente, ça va apparaître beaucoup, puis elle avait dit, ça risque même de traverser la peinture avec les années, petit à petit, puis de revenir à la surface de votre tableau. Je n'en avais pas pris vraiment conscience, je n'en avais pas fait cas, et c'était passé de mon esprit, c'était déjà parti. Mais là, c'est revenu en flèche, quand j'ai vu mon tableau avec le ciel comme ça, c'est revenu dessus, mais zut, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? Je vais être obligé de repeindre mon tableau, refaire mon ciel, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ma toile était vendue, l'acquéreur l'avait réservée. Eh bien, vu que c'était de la peinture à l'huile, que je savais très bien que ça a supporté sans aucun problème l'eau, et même le savon doux, eh bien, j'ai pris de l'eau, un petit peu de savon à vaisselle, une éponge très douce, là, et puis j'ai légèrement lavé ma peinture dans mon ciel et tout est parti, tout a disparu, il n'y a plus eu aucun problème, du moins dans la période qui suivait maintenant, est-ce qu'un an plus tard c'est ressorti, deux ans plus tard je n'en sais rien ? Je ne penserai pas parce que je n'ai pas eu de nouvelles, mais voilà, donc, tout ça pour vous dire que le crayon graphite, le crayon ordinaire, il vaut mieux l'éviter. Moi, personnellement, depuis cette fois-là, je ne l'ai plus jamais utilisé, ni pour dessiner sur une toile, ni pour faire mes identifications à l'endos de la toile. Donc, le crayon graphite, il vaut mieux l'éviter. Le deuxième outil que je n'aime pas utiliser, c'est le fusain comprimé. Alors, le fusain qu'on trouve à l'intérieur d'un bâton de bois comme ça, comme un crayon, mais la mine, c'est du fusain. D'ailleurs, c'est écrit dessus, charcoal. Alors, là, il est médium, il y en a du dur, c'est un 2B médium. Il y a du 4B, 6B, 8B aussi, mais il est gras. Vous avez aussi du fusain comprimé comme ça, un petit bâton carré. Si on dessine avec ces outils-là, ils sont très forts, ils marquent très fort la peinture. Vous allez voir que vous allez aussi avoir du mal à l'effacer pour faire des corrections de votre dessin. C'est difficile à utiliser. C'est un outil qui est spécifique au dessin sur papier pour rendre les zones très, très noires, vraiment très foncées. Donc, moi, je ne préfère pas l'utiliser pour dessiner sur la toile parce que, comme je vous dis, il va vous rendre la toile noire, vraiment d'un noir gras qui sera difficile à effacer. Ça va être difficile à maîtriser pour faire votre dessin. Voilà, ça, ce sont les deux outils que je ne préconise pas ou plutôt que je conseille de ne pas utiliser de par mes expériences personnelles. Alors, par contre, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est le fusain, fusain à esquisse, fusain de vigne, fusain de sol. Ça s'achète dans des boîtes en carton comme ça. Ça vient dans des boîtes avec, vous voyez, ici, c'est du 0,2 à 3 mm. Du 2 à 3 mm, pardon. Il y en a des plus gros, il y en a des très gros. Alors, il y en a du plus fin aussi. Alors, vous voyez, il y a toujours un papier de soie noir qui le protège de la casse. Vous voyez, ça, c'est varié. Voilà, j'ai un 3 mm, j'ai un 2 mm. C'est très mince, très gros. Alors, c'est fragile, bien sûr. Il vaut mieux le casser, utiliser un petit bout qu'essayer de dessiner avec le bâton en entier parce qu'il va casser, c'est certain. Alors, moi, j'aime bien ça parce que ça dessine gris, pas noir. C'est très facile à effacer avec une gomme à effacer mis de pin. Alors, la gomme à effacer mis de pin, c'est un petit peu comme une espèce de pâte à modeler comme ça. Et on la nettoie en la manipulant de cette manière-là. Elle devient propre. Elle est collante. Vous voyez, elle colle. Et donc, elle va coller la poudre de fusain sur la toile ou n'importe quel autre support pour l'effacer et le nettoyer. On peut aussi sculpter des petites formes comme une petite pointe et effacer juste des petites zones comme des petits points, des petits points ronds. On peut aussi la sculpter pour en faire une espèce de lame de couteau. Voilà. Et là, on va pouvoir effacer des lignes très minces. Et on va pouvoir dessiner avec ce gomme à effacer sur du fusain à esquisse. C'est très pratique. Alors, ce que vous l'achetez, elle vient comme ça, dans un emballage carré plastique. c'est très gris, très pâle, beau, neuf, propre. Donc, il faut enlever le plastique. Et puis, tout de suite, il faut commencer à la manipuler, à la, on va dire, à la modeler pour la rendre collante. Faites très attention, si vous faites de la peinture à l'huile, au contact du solvant, du diluant à peinture, ou la térébenthine, elle va se dissoudre, elle va fondre. Et vous allez vous retrouver, si par exemple, vous avez votre gomme à effacer, mis de peint dans une boîte à peinture, et que vous avez aussi un petit peu de térébenthine, et qu'elle a coulé, qu'elle est venue se mettre en contact, ça va faire une pâte liquide collante qui ne sera vraiment pas facile à nettoyer, à retirer. C'est sûrement à base de, d'ailleurs, à base de pétrole. Voilà, donc ça va dissoudre la gomme à effacer. Pour dessiner au fusain, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce que c'est salissant, c'est noircissant. C'est vrai, c'est vrai que c'est un problème, mais moi j'aime ça parce que, justement, je m'en mets sur les doigts des fois, puis avec un petit peu de fusain sur le doigt, je vais pouvoir juste faire une trace d'un petit ombrage gris pâle sur ma toile si parfois je veux peindre, dessiner, du moins dessiner avant de peindre avec mes ombres et lumières, tous mes effets de volume. Je fais mon dessin à la ligne qu'on tourne d'abord, après je fais mes ombres et lumières, je peux effacer un petit peu avec le doigt, pâlir mon fusain à certains endroits, sans l'effacer complètement, puis à d'autres endroits, je peux en mettre là où c'est complètement blanc pour appliquer un petit gris pâle. Vous voyez, j'utilise vraiment les doigts, et puis avec la gomme à effacer, on va refaire apparaître le blanc. Après, on peut mettre du fixatif, et puis là, on a un super beau dessin avec des ombres et lumières, des volumes pour commencer à peindre dessus. Les autres outils que j'utilise beaucoup pour dessiner, c'est le crayon aquarellable, le crayon aquarelle. Alors, bien sûr, il vient dans toutes les couleurs, vous pouvez faire un dessin jaune, c'est pâle, sur une toile foncée, un fond foncé. Vous pouvez faire du bleu, du rouge, du brun, du marron, du vert. Selon votre couleur dominante du tableau, selon le sujet que vous êtes en train de dessiner, le crayon aquarellable est pratique, parce que vous dessinez, puis si vous faites la moindre petite erreur, que vous voulez simplement effacer, vous prenez un pinceau et de l'eau, et vous effacez avec de l'eau. Alors oui, ça peut garder par endroits la toile un petit peu teintée, mais ce n'est pas gênant du tout. En peignant par-dessus, ça va disparaître. On ne le verra plus du tout. Très, très pratique. Vous pouvez dessiner avec du fusain, pardon, excusez, avec de la sanguine, avec du sépia, des petits bâtons de sanguine, de sépia, des pastels secs, des crayons pastels, de la craie, la craie blanche, par exemple, pour dessiner sur une toile foncée, une toile noire. C'est ce que nous allons faire un petit peu plus tard. La gomme à effacer, mise de pain, très pratique aussi pour tout ce qui est sépia, sanguine, craie, pastel, c'est la gomme à effacer, l'idéal pour la toile, parce que la gomme à effacer, la gomme, on va dire, de plastique, la blanche, comme on connaît aussi, plastique ou caoutchouc, elle ne pourra pas vraiment épouser comme il faut la texture d'une toile, par exemple, et rentrer à l'intérieur pour aller chercher le crayon aquarelle qui resterait dans le fond, le pastel ou autre. Donc, j'aime bien la gomme à effacer parce qu'elle est vraiment, à mis de pain, elle est vraiment très pratique pour entrer à l'intérieur de la toile. Et puis, il y a aussi le pinceau et la peinture pour dessiner. Pourquoi pas utiliser directement le pinceau, la peinture, je le fais. C'est ce que je fais le plus souvent. Le plus souvent que je suis en peinture à l'huile ou en peinture acrylique, je prends mon pinceau. En peinture à l'huile, ma peinture est très, très diluée. On dirait de l'encre et ça coule, ça dégouline sur mon tableau quand je dessine avec, ce n'est pas grave. Pour effacer, je prends un plus gros pinceau, juste du diluant à peinture que je vais effacer avec mon diluant. Ça sèche en quelques secondes par évaporation puis je continue mon dessin. En peinture acrylique, j'utilise la peinture acrylique très diluée avec beaucoup d'eau. Puis, pendant que je fais mon dessin, si j'ai besoin d'effacer, je prends plus d'eau avec un gros pinceau puis je viens effacer avec de l'eau. Si, par contre, mon dessin, ça fait un petit moment que je l'ai fait à certains endroits et qu'il a complètement séché, que je veux vraiment, absolument l'effacer une ligne ou deux parce qu'elle me dérange, à ce moment-là, j'applique de la peinture blanc. Voilà, donc c'est pas mal tout au niveau des outils qu'on utilise sur une toile pour faire le dessin. Et particulièrement, si on a une toile foncée, on peut utiliser un crayon blanc, mais attention, un crayon blanc assez gras, par exemple, un Prismacolor 1er qui est un crayon qui va vraiment pouvoir dessiner sur une toile noire, mais un crayon blanc de mauvaise qualité comme Créola, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Le crayon aquarelle blanc aussi, le crayon aquarelle blanc, il va bien dessiner puis on va pouvoir l'effacer avec de l'eau. Mais moi, j'aime bien la craie blanche, la craie comtée et la gomme à effacer mis de peint. Puis nous allons, pour démonstration, je vais faire le dessin du paysage que nous poursuivons semaine après semaine, le paysage marin avec la tempête. Je vais faire le dessin sur cette toile. Alors voici notre toile foncée, donc je vais faire le dessin avec la craie blanche, c'est de la craie comtée, j'ai ma gomme à effacer mis de peint. Je vais placer les éléments, vous savez, j'ai toujours mes photos de référence, là j'ai le phare, j'ai ici le bateau, alors regardez, je vais faire mon dessin à main levée, mais le bateau, j'ai préparé un cadrillage, une mise au carreau que je vais pouvoir placer sur ma toile aussi. Avec ma règle, je vais pouvoir le positionner ici. Là ce que j'ai, c'est un, j'ai fait un rectangle qui fait exactement 14 par, par 10 cm, 14 par 10. Je peux le faire à l'identique, je pense qu'il va être quand même assez grand, assez important, je pourrais le grossir un petit peu, on va voir. Nous allons voir ça dans pas trop longtemps. Je vais d'abord placer les éléments principaux. Alors, quand j'ai fait le dessin, ici sur le papier, c'était avec des ombres, des lumières, c'était pour le rendre le plus réaliste possible et qui va me servir comme modèle au moment où je vais faire ma peinture. Mais là, j'ai juste à installer, positionner mes éléments, je n'ai besoin que de faire des dessins au contour, pas d'ombre et lumière qui seront réalisés vraiment en peinture. Donc, c'est pour positionner les éléments dans les proportions comme je le souhaite. Alors, voilà, comme je disais, finalement, c'est la même proportion, j'ai une toile 16 par 20, le papier fait 14 par 17 pouces, le ratio, longueur, largeur est à peu près identique, c'est juste un tout petit peu plus grand. Je vois que mon bateau, il est quasiment du 1 pour 1 ici, je ne l'ai pas fait exprès quand je l'ai imprimé, oui, c'est du 1 pour 1, je pourrais un petit peu le grossir. Alors, je vais commencer par placer ma ligne d'horizon à peu près au même endroit que sur le dessin, puisque le dessin, c'est mon modèle, alors un petit peu plus bas que le milieu. Trop centré, ce n'est pas bien, trop haut, trop bas, bon, bon, je vais la remarquer un petit peu, alors il faut qu'elle soit assez horizontale, je vais quand même, il ne faut pas que ça penche, comme je suis un petit peu de travers par rapport à la toile, je suis sur le côté pour vous laisser la place de voir, je vais mesurer ici, j'ai 18 cm, oui, c'est bon, c'est horizontal. Donc, je vais positionner mon phare, alors le phare, lui, il va être loin, c'est le but, c'est qu'il soit assez loin, je vais regarder par rapport à la position du bateau qui lui devrait arriver à peu près ici, vous savez, vous connaissez la règle des tiers en composition, voilà, un tout petit peu plus près que le tiers, le bateau, il pourrait commencer à peu près ici, on laisse un espace, voilà, le phare, le rocher de phare pourrait commencer par là, donc voilà, on a un petit rocher plus loin là-bas, un rocher ici, on le met sur la ligne d'horizon parce que c'est ce qui est le plus loin, le plus loin, loin, loin dans notre paysage, donc on ne va pas le faire très très grand, puis ça va redescendre, voilà, donc là maintenant, je peux faire ici le phare, alors j'ai toujours mon modèle, alors je ne vais pas le faire trop grand non plus pour pas qu'il soit trop près, il est loin, je vais faire une barre centrale verticale, alors là, je suis désolé, je suis obligé de me mettre un peu devant, voilà, pour voir si je suis vraiment droit, oui, je suis droit, ça c'est comme le centre, ça va me permettre de, voilà, voyez, j'ai, alors cette craie aussi sur une toile, ce n'est pas aussi pointu qu'un crayon, donc je n'irai pas trop dans le détail, je risque que de vouloir trop faire de détails, trop, trop petit, on manque de précision, voilà, je vais pouvoir effacer la ligne centrale, vous voyez que la gomme à effacer, mis de peint, fonctionne vraiment très très bien, voilà, on avait une petite, petite maison ici, je vais la brindiller un petit peu, voilà, voilà, le phare est fait, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, on va faire les rochers à gauche, alors on a des rochers dont la distance varie, j'aimais bien qu'on voit un petit peu d'eau ici, je pourrais faire arriver un rocher qui vient comme ceci, en premier plan, en avant-plan, qui coupe la ligne d'horizon, c'est très bien, voilà, on peut le faire, ça m'avance un petit peu plus, voilà, voilà, la distance entre ça et ça, c'est quand même très loin, c'est très très loin, parce que ça c'est petit, mais ça a quand même une très grande distance, mais ici, plus on se rapproche de nous, plus les espaces entre deux rochers, même si les espaces sont très grands, c'est une petite distance, alors que là-bas, l'espace est petit, mais c'est une grande distance, c'est parce qu'il y a de la perspective, et la ligne d'horizon, c'est ce qu'on voit le plus au loin, voilà, la craie blanche est très contrastée, sur ces, on va faire d'autres rochers, comme on les avait au début, voyez, comme on les avait faits au fusain, sur le papier, on a bien toutes ces formes assez irrégulières, ces formes qui ont été un petit peu interprétées, puis je les réinterprète à nouveau maintenant encore, tout ça se sont dérochés, puis on ne voit pas vraiment le bas, parce que là, ça va être les vagues, puis nous en avions un autre ici, un petit peu plus loin, dont on ne voyait que le côté gauche, puisqu'ici, il était vraiment pris dans les vagues, les vagues qu'on va faire un petit peu plus tard, on avait aussi ces espèces de de vagues déferlantes sur les rochers à replacer, avec de la craie blanche, maintenant, c'est beaucoup plus facile, voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop, ni trop égale, ça c'est important, j'avais fait mon premier dessin sur le papier, je trouvais que ces vagues, là justement, elles étaient comme un petit peu trop ressemblantes les unes aux autres, parce que je m'inspirais d'une photo pour les réaliser, donc là, mon travail, ça va être d'apporter un petit peu plus de variété et d'irrégularité, voilà, et donc là, on va faire le bateau, donc je vais quand même garder son ratio, 14 par 10, en fait, il fait 14 cm le quadrillage par 10, bon, si je divise 14 par 10, ça fait 1.4, j'aurais pu, admettons, faire 11 ici, de haut, 11 multiplié par 1.4, ça m'aurait donné la longueur ici, puis j'aurais eu le même ratio, j'aurais pu faire 12 par 1.4, ça aurait été pareil, mais je vais le garder comme ça, pourquoi ? Parce que, quand je l'avais dessiné à main levée, je n'avais pas tellement respecté cette largeur ici, il donnait l'impression de venir un peu plus vers moi, j'aimais bien ça, j'aimais bien ça, oui, alors peut-être que je vais aussi volontairement le raccourcir un petit peu, je vais le faire au quadrillage, à la mise au carreau, donc on va faire une mise au carreau de 14 par 10 sur le papier derrière, sur la toile, pardon, mais je vais quand même donner la bonne inclinaison, tu sais, qui est vraiment l'impression d'être, on va dire, pris dans une tempête, beaucoup d'inclinaisons, faire attention qu'il ne soit pas trop haut parce que sinon, il va être trop loin, voilà, le descendre au bon endroit, qui vienne couper la ligne d'horizon, peut-être avec la, au niveau de le haut de la coque ici, voilà, ça serait bien. donc admettons, je partirai mon coin ici et l'autre coin il arriverait ici à peu près de mon quadrillage, voilà, ça me donne la bonne inclinaison, voilà, ça me donne la bonne inclinaison, voilà, voilà, 14, je fais ma vérification dans ce sens-là, 10, oui, c'est bon, ça devrait être correct à peu près par là, c'est pas un portrait, c'est juste un bateau, donc, on a de la marge de manœuvre, c'est pas trop grave, il y a des petites différences d'ailleurs, ops, mon quadrillage sur la photo, je l'avais fait avec un feutre rose, mais dans les foncés, ça ne se voyait pas trop, donc j'ai été obligé de repasser au crayon dessus, alors je fais mon quadrillage, alors là, je vais enlever la ligne d'horizon qui pourrait me faire tromper, je pourrais la prendre pour une diagonale, voilà, donc je trace les deux diagonales, la mise au carreau, la mise au carreau, vous avez vu, il y a une autre vidéo qui montre comment le faire dans la chaîne YouTube, si vous cherchez, vous allez la trouver, vous tapez, je ne sais pas moi, mise au carreau, René Milone, dans YouTube, et puis vous allez sûrement trouver la vidéo, tomber dessus, je pense que c'est avec un canard que je la montre, si je me souviens bien, et là, c'est une mise au carreau dans la tempête, donc elle est penchée, voilà, alors là aussi, il y aura une, je vais avoir une petite limite dans la, la quantité de détails, je ne pourrais pas trop faire de détails, ça sera plus à la peinture, donc l'important ici, c'est de positionner les éléments principaux du bateau, pour que tout soit bien placé et proportionnel, je vais faire tenir la photo, ici, pour plus de facilité, et voilà, donc déjà ici, je peux partir avec la coque qui s'en vient à peu près comme ceci, alors là, j'ai déjà fait une petite erreur, excusez, j'ai oublié une partie, ah oui, c'est ça le problème, parce que je montre ma photo, et ainsi, voilà, il faut que je la place comme ceci, voilà, là, ça va être beaucoup mieux qu'elle soit dans le même axe, sinon j'aurais de la difficulté, effectivement, mes axes ne sont pas dans la bonne direction, et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, le bas, on ne le voit plus, il est dans l'eau, mon dieu, que je trouve petit le bateau tout à coup, là, ça, ça va être la cabine, vous allez voir, je vais pouvoir légèrement le grossir, si je veux, alors on passe par ici, c'est ça, c'est parce qu'il est plus étiré que sur le dessin, c'est ça, 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 des résultats pas trop satisfaisants. Voilà, je vais profiter que j'ai de la crée blanche juste pour faire les... le montant des fenêtres. Voilà, après ça nous avons ici les fameux rouleaux. Voilà, on continue à placer nos éléments. C'est là où je ne pourrais pas faire autant de détails que j'avais fait. Toutes ces petites lignes, tout ça, fines, ça sera fait plus en peinture. Les antennes et tout ça, ça ne sert à rien vraiment de les faire là parce que quand je vais peindre le ciel, on va les perdre, même les personnages, on les fera vraiment juste en peinture. On les positionnera à la fin. Voilà, encore des petites choses comme ceci. Non, je n'ai pas fait ça du tout, du tout au bon endroit. On va l'effacer. J'étais parti dans mes pensées. Ça venait, voilà, ici. J'ai confondu ma ligne de mât avec la ligne verticale du quadrillage. Voilà, cette fois-ci, c'est mieux. La petite boule ici, les triangles, voilà, c'est ça. Je n'en ferai pas plus là, je pense que ça suffit, sinon je vais être perdu. L'important, c'était d'avoir les proportions, ce qui fait que maintenant, je peux retirer ma photo. Je vais effacer le quadrillage aussi. Je n'en ai plus besoin du tout, du tout. Ça m'a apporté énormément de facilité dans la réalisation du dessin. Il y a toujours possibilité aussi, si vous le voulez, vous savez, de décalquer, de projeter. Et projeter sur un fond noir, je ne sais pas si c'est possible. Et j'aurais très bien pu découper mon dessin, j'ai fermé le V ici, puis le décalquer et utiliser ma propre création pour le reporter sur le tableau, plutôt que d'utiliser à nouveau la photo. Je n'aurais vraiment pu utiliser mon dessin, le papier de mon dessin. Et ça aurait... J'aurais pu prendre un papier calque, le poser dessus, redécalquer mon dessin. Ça aurait été très intéressant. Ici, nous avons de la vague. Voilà, c'est là où je peux le grossir un petit peu. Regardez, je pourrais juste grossir son étrave ici, légèrement. La poupe. Lui donner un petit peu plus de conséquences. Voilà, et on pourra même monter légèrement la cabine, si on le veut, mais ne serait-ce que les épaisseurs de ma créée, là. Ça fait déjà beaucoup. L'épaisseur de la créée, c'est pas mal beaucoup. Voilà, puis ici, on va le couper. Avec de la vague. Puisque nous sommes rendus là, maintenant, à placer des vagues. Vous voyez le rocher ici, là. Il est bien parce que sur le dessin, il était trop près et j'ai peur pour le bateau. Alors, bien sûr, les vagues, là-bas, au loin, ça va être juste des choses toutes petites. C'est pas la peine de trop en faire pour l'instant. Le dessin que nous venons de faire, là, est déjà pas mal intéressant, assez suffisant. Par contre, ici, en avant, je vais pouvoir placer quand même des vagues principales. On sait qu'ici, on monte sur les traves, ici, avec une grosse vague qui va pouvoir poursuivre par là-bas. Elle peut rouler. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'arriver vraiment, comme je l'avais fait sur le dessin, sur le papier, une espèce de diagonale, c'est intéressant, pour rentrer dans le tableau. En composition, c'est vraiment bien. Là, j'avais roulé un petit peu. Non, pas trop, c'était en avant. Excusez, je me suis trompé. C'est pas au bon endroit. Je confonds mes vagues, alors on va plutôt la remonter, celle-là. Elle peut être un petit peu déferlante. C'est par ici que j'avais fait mon espèce de rouleau. Il semble s'échouer sur les rochers. C'est par ici que j'avais fait mon espèce de rouleau. C'est là où on va pas mal se régaler en peinture, à faire tout ça. Là, je vais être obligé d'avancer pour ma toile parce qu'elle est trop collée. sur le bord du chevalet. Là, j'avais sur mon dessin un petit peu exagéré une partie pâle. Ça n'était pas excellent. Je le referai pas ici. Ça va être à nous, en peinture, de montrer que ce sont vraiment de très, très grosses vagues avec tout ce qu'il y a à mettre. Mais au niveau du schéma, c'est assez, ça suffit. Le reste, ça se fera à la peinture, sans problème. J'ai mes éléments, j'ai mon ciel. On sait qu'on va avoir des nuages, on va avoir une ambiance à faire dans le ciel. Ça, c'est là où on va se régaler en peinture, vraiment. La dernière étape avant la peinture, c'est quoi ? Eh bien, c'est sûr que si je peins là-dessus, ça va tout s'étendre. Ça serait d'appliquer du fixatif. Fixatif retouchable. On l'agite un petit peu. On en applique sur les endroits, surtout, où on ne veut pas que la crée s'en aille. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, ça suffit. Ça le fixe un peu, c'est pas obligé que ça... Quand ça sera sec, si je passe mon doigt, que j'ai un petit peu de blanc sur mon doigt, ça ne sera vraiment pas grave. Il ne faut pas noyer non plus, puis que ça se mette à couler ou faire des traces. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère surtout que vous avez pris des notes au niveau de l'outil que vous devez utiliser pour faire le dessin sur la toile. Nous avons vu un petit peu de pratique de dessin, justement, sur une toile foncée avec de la crée blanche. Je pense que c'est pas mal le meilleur médium. Du moins, c'est celui que je préfère pour dessiner. Maintenant, si vous avez plus de détails à faire, un crayon aquarelle blanc fera peut-être mieux la faire. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, mettre le pouce en haut. Mettez vos commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas que vous avez un e-book à télécharger gratuitement si vous cliquez sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup, merci infiniment. Puis, on se retrouve pour la suite de ce tableau. À la semaine prochaine. Bye bye !